Bonjour chérie, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la seule attitude. Bonne année encore, on va dire bonne année jusqu'en fin janvier, je crois. Donc, pour celles et ceux qui ont raté l'émission de lundi, on est mercredi aujourd'hui, donc je vous dis bonne année encore. Plein de belles choses chez vous, dans vos familles, et surtout portez-vous bien, parce que priorité à la santé. Aujourd'hui on est mercredi, avec une nouvelle thématique, un nouvel invité, et voilà, avec les mêmes chroniqueuses. J'ai décidé comme ça, on est tous en noir, bon, il y a une qui nous fait faux bon, mais c'est pas grave. Bonsoir Josepha. Bonsoir Aïcha, ah j'adore ton collier. Merci, c'est magnifique. C'est une chaîne que j'ai essayé de faire comme ça, je suis dans la jonglerie. Ah, tu l'as fait toi-même ? Ah non, oui. Oui, t'as... J'ai pas fabriqué la création ? Non, 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 mais... C'est une chaîne, c'est une ceinture que moi, j'ai imaginé, parce que j'avais pas de collier, j'ai dit, tiens, voilà. J'ai fait ma petite création, vu qu'Annie n'est pas là, mais voilà, je lui pique sa place. Coucou à toi, Annie, j'espère que tu vas bien. Zoumaito, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Mais je comprends pas pourquoi on est tous en noir, là, donc... La semaine dernière, on a eu beaucoup de décès, donc aujourd'hui, on a décidé de rendre un petit hommage à la doyenne, à Modeste Mbami, pour rappeler, et à tous les morts qui se trouvent sur notre continent. Bonsoir, Beke. Bonsoir, Aïcha, bonsoir à tout le monde. À Réseau Marc-en-Ivoire, elle nous a ramené un peu de couleur, quand même. Oui, c'est sûr. Alors, c'est pas parce que je ne suis pas, de votre avis, c'est pas parce que je ne vous soutiens pas dans les décès qu'on a eus la semaine dernière, c'est juste qu'aujourd'hui, on va parler un peu du panne, et voilà, je voudrais faire remarquer ça, c'est vraiment pour cela. Et bien, juste à côté de toi, justement, on est avec un invité exceptionnel, pas comme tous les jours, parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'une thématique qui touche beaucoup la diaspora. Voilà, on a décidé de l'inviter, M. Warren Otam. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bon, on est encore une fois de plus. Et bien, on sent qu'on a un homme dans ce bâton. Oui, je suis vraiment un homme. On n'a pas dit le contraire, je ne s'apprend pas la voix. D'accord, merci. Une présence masculine. Bonne année à vous. Bonne année aussi à vous, merci encore d'être m'inviter sur votre plateau, ça me fait plaisir d'être là. Et vu qu'on est en début d'année, on est toujours dans le mois de janvier, on vous donne l'occasion de souhaiter les vols à vos familles. Je n'ai pas de particularité pour les personnes âgées, parce que je l'ai déjà fait à l'avance, mais je vais profiter quand même de l'occasion pour ceux qui sont en Afrique, les familles qui me connaissent, les connaissances, de souhaiter une très belle année, voilà. Que tout se passe bien, santé, longévité, beaucoup d'argent, pour ceux qui le peuvent. Et on essaie de vivre, c'est tout. D'accord, merci. Bon, actualité. Aïcha, aujourd'hui dans la seule actu, je vous emmène dans un autre univers, on va parler un peu de festival. Il y a quelques semaines, s'est déroulé le FIMA, qui est le festival incontournable ou international de la mode africaine araba. Ce festival, porté par Alphadi. Exactement, Aïcha, organisé par Alphadi, mais qui a aussi invité beaucoup d'autres invités, des guest stars, comme Olivia Yassé, par exemple, Miss, une des Miss Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui Miss Univers Monde 2022. On a eu aussi la présence de Wafa et d'Ari, Miss Monde Maroc. Attends, attends, attends. Olivia Yassé est Miss Univers ? Elle est Miss... Deux heures ? Non, non, pardon, même pas. Oui, c'est possible, mais ce que je voulais dire, excusez-moi, c'était Miss Monde Afrique 2022. Voilà, pardon, pas Miss Univers. On avait entendu Univers. Pardon, oui, autant pour moi, autant pour moi. Je sais que tu es ivoirienne, mais bon, j'ai confondu les distinctions, je suis désolée. Et on a eu aussi la présence de Wafa et d'Ari, qui est Miss Monde Maroc 2022, qui était présente. On a eu aussi Rebecca Ayoko, mannequin ogolaise. C'est ça, c'est ça, c'est ça, elle est magnifique, cette mannequin. On a eu aussi la présence de Yakouba Moumouni et Mali Hiaro, qui sont des artistes nigériens. Voilà, je voulais juste rappeler que c'est vraiment... Il y a un lien entre le royaume du Maroc et ce festival, un lien qui est né en 1998, lors de la première édition du festival. C'est la deuxième fois qu'il fait là-bas. C'est ça, exactement, exactement. Et c'est un festival qui a pour but d'envoyer un... Comment dirais-je ? Un signal, voilà, par rapport à l'importance des métiers, de la création, du design, du pain, de tout ce qui est culture. Et on sait qu'aujourd'hui, pour conquérir l'industrie, il faut vraiment mettre en évidence tout ce qui est identité culturelle, à savoir la mode. Donc, moi, je suis très contente de savoir que ce festival a eu lieu à Rabat. Notre deuxième actualité, on va parler de Oumarcy, qui a fait ces temps-ci... Oumarcy. Oumarcy, pardon, qui a fait ces temps-ci la polémique par rapport à ces déclarations sur lesquelles on ne va pas revenir. Mais c'est surtout pour parler du film dans lequel il joue, Les Tirailleurs, que j'invite tout le monde à aller voir. C'est un magnifique film. Je ne l'ai pas encore vu, mais d'après les rendus, il a déjà fait, je crois, 500 000 entrées déjà au cinéma. Oui, c'est un magnifique film. J'ai eu le plaisir de le regarder. Il est très, très bien. Alors, que pensez-vous de sa sortie, justement, parce qu'on ne va pas passer dessus comme ça. C'est une sortie qui nous concerne aussi. Bon, il faut déjà rappeler aux téléspectateurs quelle a été sa sortie. Il a fait une déclaration, donc il a répondu au micro d'un journal d'une chaîne de télévision dans laquelle on lui demandait qu'est-ce qu'il pensait en ce moment. Est-ce que ça le touchait actuellement la crise entre l'Ukraine et la Russie ? Et Oumarcy a déclaré que ça ne le touchait pas plus que ça, j'ai envie de dire, puisqu'il a grandi dans cette atmosphère de guerre. Et donc, est-ce que c'est parce que c'est la Russie et l'Ukraine qui sont à proximité de l'Europe que les gens font un tapage ou bien... Voilà, donc c'était vraiment juste un avis qu'il a donné dessus, mais qui a été mal interprété, comme ce qui se dit sur les médias. Et bien voilà. Mais bon, ça n'a pas empêché que les tirailleurs, aujourd'hui, fassent 500 000 déjà entrées au cinéma. 55 000. J'adore. 55 000. J'adore. J'adore. Et surtout, il est bon à noter qu'ils ont appelé au boycott de ce film. Ah, d'accord. Sur les réseaux sociaux, oui, au boycott. Oui, ils n'allaient pas le voir, Nani. Mais ce qu'on retient, c'est que c'est vrai que je ne l'ai pas encore vue, je l'ai bientôt l'a déjà vue. D'accord. Et vraiment, je trouve ça très louable. Parce que ces tirailleurs font partie de l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, voir un film qui porte déjà même le titre « Tirailleurs » et qu'aujourd'hui, ça apporte en fait une certaine identité à ces enfants-là qui sont ici et qui se cherchent un peu, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont sur la terre française et ils oublient un peu que derrière aussi, voilà, il y a nos ancêtres qui ont eu à batailler pour ce pays. Ce n'était pas ma question, Josépha, c'est bien, vous, là, on fait la promotion de son film. Ce n'était pas ma question. Moi, ma question, c'était par rapport à la sortie de Marseille. Petit de Marseille, qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Ah oui, sa sortie. Bon, je pense que là, Omar s'est voulu taper fort. Il veut expliquer que vous, ça vous choque qu'il y ait une guerre en Ukraine. Mais moi, ça a été mon quotidien, quoi, depuis tout petit. Et je pense que les gens, ils n'ont pas compris. Les gens ont pensé qu'ils s'en foutaient. Non. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu es une personne qui vit dans la violence, peut-être une femme dont ton mari te bat tous les jours, et le jour, on dit à côté que son mari l'a battu, il est à l'hôpital, tu te dis, ok, mais bon, moi, c'est mon quotidien. Je vis ça tout le temps, en fait. Pourquoi vous en faites tout un plat ? Parce que c'est le voisin ou la voisine. C'est ça. Alors que moi aussi, j'ai vécu, mais personne n'en a parlé. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Mais il y en a qui ont quand même, il y a certains chroniqueurs sur une chaîne de télévision qui ont quand même eu le courage de dire que c'est parce que la Russie et l'Ukraine, c'est juste à côté, c'est l'Europe, et que nous, c'est l'Afrique, c'est très loin. Mais juste que moi, si je vais donner mon coup de gueule ici, je ne sais pas si ça va passer aux femmes, mais je lui dis, parce que je suis à la télévision, juste que les gens ont tendance à oublier que s'ils mangent, ils boivent aujourd'hui, c'est à 70% des biens, des biens, tout ça, la richesse, c'est la richesse africaine. Donc, en même temps, quand les Africains ont des problèmes, il serait bien qu'ils soient aussi relayés et médiatisés. En fait, ce qu'on m'a, si vous l'avez dit, c'est que quand il y a la guerre en Afrique, c'est moins médiatisé, et comme c'est à côté, c'est médiatisé, alors que les Africains sont dans cette guerre-là au quotidien. Donc, moi, je pense que la sortie était très bonne, il a bien fait de vous dire la preuve, ça a porté, en tout cas, ça a été entendu. En fait, c'est de l'indignation sélective. Donc, s'il faut s'indigner contre la guerre qui est en Russie, qui est entre la Russie et l'Ukraine, comme Aïcha le disait, il faut aussi s'indigner quand il y a beaucoup d'arames qui attaquent chez nous. Donc, oui, c'est de l'indignation sélective, et moi, je suis pour la sortie de Marcy, en fait. Donc, on ira voir, en tout cas, le tirailleur, j'espère. On a appris il y a un instant, Aïcha, une collision entre deux bus au Sénégal, à 50 kilomètres de la ville de Dakar. Il y a eu 39 morts. On n'a pas plus d'informations sur l'accident. On espère en donner la semaine prochaine, quand on aura le détail. Sachant que nous, on enregistre nos émissions, et vous aurez l'information peut-être une semaine, quelques jours après. Donc, c'est dommage pour le peuple sénégalais. C'est vraiment dommage. C'est toujours un mort de plus. Malheureusement, il y a eu des accidents de bus. C'est très courant en ce moment, malheureusement. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Si c'est l'incivilisme, si c'est les défaillances mécaniques au niveau des véhicules. Mais même en Côte d'Ivoire, la semaine dernière, il y a eu des accidents de bus. Allez, on va sourire un peu plus. Yako, le peuple sénégalais. Monsieur Warenta. Madame. Merci d'être... Désolé, on vous a un peu oublié, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de la sortie de Massé ? Moi, je pense que je vais dire un peu plus à l'dessus, parce que c'est un problème de couleur. Parce qu'il y a un homme blanc qui l'avait dit. Un européen, ok. Pour le soutien, parce qu'ils étaient en train de protéger les africains. Ils n'ont jamais protégé les africains, ils protègent leurs biens qu'ils vont chercher là-bas. Parce qu'il faut qu'ils disent la vérité, ils ne savent pas dire la vérité aux gens. Quand les blancs sont chez nous, l'armée blanche est chez nous, parce qu'ils protègent, c'est qu'ils trafiquent chez nous. Les occidentaux, si vous voulez, qu'ils sont chez nous, ils viennent là parce qu'ils protègent leurs biens. Ce n'est pas parce qu'ils viennent nous protéger de nous. S'ils viennent nous protéger de nous, il y a des gens qui ne verraient pas au pouvoir 50 ans. Parce qu'ils voient bien que c'est la démocratie. Quand on importe les choses de l'Europe, il faut faire comme l'Europe. Quand on importe la démocratie de l'Europe, on va mettre en Afrique, on fait deux ans de mandat. Alors si on veut passer un troisième mandat, ça veut dire qu'on n'a pas importé la démocratie. Et ces blancs, ils laissent ça passer, ils ne parlent même pas de ça. Ces occidentaux, c'est bon. Là, maintenant, tu veux partir déjà dans la politique. Ce n'est pas de la politique, c'est la réalité. Là, on vit avec l'histoire. C'est ce qu'il a dit. Au moins, ce qu'il a dit, c'est l'histoire. On vit avec l'histoire. L'histoire va toujours les rattraper, les occidentaux. Quoi qu'ils fassent, l'histoire va les rattraper. Nous sommes ici, nous vivons ici. Nos enfants nécessitent, les nationalités françaises, ils leur rappeleront ça à tout le monde. Ce qu'ils devraient faire, eux, je crois qu'ils font résoudre des problèmes à la base. Ils reconnaissent que les faits qu'ils ont faits pendant 400 ans. Et après, on verra ce qu'on pourra faire, ce qu'il faudra accepter ou pas. Mais s'ils continuent à gérer ça comme ça, on va toujours leur dire la même chose. Parce qu'au moins, ce qu'ils leur ont dit, il ne doit personne en France. Il s'est battu. Il a travaillé pour ce qu'il leur dit. Si ce n'est pas travaillé, on aurait tout fait pour l'empêcheur de là. Parce que c'est moi. Bon, allez. Là, il y a trop d'émotions qui montrent déjà. Je vais te lancer à mon maïgénie de t'inviter. Comme ça, tu iras parler politique avec elle. Ah, ça, j'aurais le problème à savoir. Moi, ici, je pouvais rester vraiment dans... En fait, aujourd'hui, nous, on vous a invité ici parce qu'on voulait parler d'un sujet qui touche beaucoup la diaspora. Je l'ai dit déjà à l'émission la semaine dernière avec Yassim Pé, Mathieu, qui est un blogueur togolais, qui on a pris du plaisir à le recevoir ici. Parce que, comme on dit chez nous, quand on vient en France, ou bien en Europe, ou alors on sort de son pays, on va se chercher. Tout à fait. Et j'en fais partie, tu en fais partie, je ne sais pas si quelqu'un est ici, mais nous sommes tous dans le même lot. Alors, vous, vous êtes en France depuis 15 ans ? En tout cas, tu, moi, j'aime bien tout ça. Tu es en France, ça va faire 5 ans ? Non, 14 ans, je parle là, déjà. Il faut généraliser. En tout cas, il faut... Ce n'est pas juste... Ok, mais ce n'est pas grave, ça ne fait plus de 10 ans. Il faut que les téléspectateurs sachent qu'on t'a invité, c'est parce que ton nom revient très souvent dans les réseaux sociaux, par rapport à une certaine blogueuse qui est Lolo Fondja, et que toi aussi, tu as fait une sortie parce que tu as fait une vidéo. Juste que tu es un homme qui est marié à une française, parce que tu n'es pas encore divorcé, si je me trompe. Oui, on peut dire ça comme ça. Tu n'es pas divorcé encore ? Non, je suis en séparation, je suis en séparation, je suis sur le tribunal, je suis sur le tribunal, et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, tu es le pouls d'une française d'origine camerounaise, et ton couple a fait beaucoup de tapages dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que tu es invitée, tu es invitée là. Pour essayer d'éclaircir ce sujet-là, et donner beaucoup de conseils à nos soeurs qui nous regardent depuis l'Afrique. Josephine. Donc, voilà, il fait à tout brosser, mais moi, je vais un peu repartir à la genèse, en fait, de votre histoire. Vous arrivez en France il y a plusieurs années, de par l'Italie, et donc vous vous installez ici en France. Donc, j'aimerais juste que vous puissiez nous dire comment s'est passée, en fait, votre intégration ici en France, quand vous arrivez. Déjà, c'est un peu... Grosso modo, je vais vous parler. Moi, j'ai vécu en Italie, il y a eu beaucoup d'années, et après, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, j'ai rencontré, avant mon mari, beaucoup de femmes. Donc, je vais citer la mère de mon enfant, qui est à 9 ans, qui vient du 17ème, le lot, que j'ai connu avant la femme que j'ai épousée. Parce qu'il faut bien préciser là-dessus. Quand j'entends, elle dit qu'elle a caté le mariage, il était que ce soit... Non, parle d'abord de ton intégration, on va aller pas dans la... C'est justement ça, parce qu'elle fait partie de mon intégration. D'accord, donc le lot entre dans ta vie avant ton mariage. Avant que je me marie. Et après, je suis resté en France, je disais, j'avais papier italien, pour commencer. Je suis resté en France durant des années, et comme on fait aussi pour avoir les papiers, j'ai bien voulu avoir d'une façon ou d'une autre. J'avais la possibilité, parce que j'avais les moyens pour le faire, en ce moment-là. Et j'ai rencontré cette dame qui m'a dit, non, laisse tomber, je suis française, tout ira pour toi. Je l'ai cru, et pourtant, c'était un piège. Ça, c'est la femme, la dame que vous épousez. Tout à fait. Et c'était un piège, parce qu'elle s'était devenu un seul chantage. Et qu'entre 2015 jusqu'en 2022, ça n'a qu'à été ça. C'est-à-dire que vous acceptez finalement de convoler en juste noces avec cette dame, et vous vivez sous un chantage quotidien, c'est ça ? Quotidien depuis 2015, parce que je suis parti quand des gens disent qu'on a la thème. Attends, on va aller pas à pas. Je suis pas. Alors, la dame, elle te dit, parce que quand tu arrives, tu n'as pas de papier. J'ai des papiers, ils ont des papiers, ils ont des papiers français. Voilà, italien. Alors, elle te dit, pour avoir tes papiers français, ne t'inquiète pas, je suis française. Justement. Donc, moi, ma première question, justement, tu es poussée pour les papiers, c'est ça ? Non, je ne l'ai jamais poussée pour les papiers au départ. Il va falloir qu'on soit clair là-dessus. Parce que si je l'avais pris les papiers, je repasse une voiture. Non, 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 parce que là, tu dis, elle m'a dit, pour avoir ma carte de séjour en France. Non, c'est parce que, non, j'ai dit, attention, j'ai pas dit ça. J'ai dit, pour avoir les papiers, ça, ça n'a rien à voir avec le mariage. T'inquiète pas, je suis française. Parce que chacun d'entre vous a été régularisé dans les cas, il n'a fait pas. Bien sûr. Pour que j'aime pas, puis j'avais toute la possibilité de les avoir avec les mots, j'ai possédé. Alors, quand j'ai voulu commencer à le faire, j'ai pas oublié, c'était l'état, parce que ça rentre, ça va un peu... Oui, 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 oui. J'étais prêt, j'avais des moyens pour ça. D'accord. On est d'accord. Elle me dit, elle me rassure, elle me dit, non, t'as pas de faire, c'est pas la peine. Je suis française. Tu le donnes, ça, c'était sa phrase. Ok. Ok. Et après, ça a commencé, le juge, le premier juge d'abord, je vais avec lui, je suis surpris que je classe mon dossier, je mets ma pelle dans ma valise, je sors, je reviens, qu'elle a tout enlevé à l'intérieur. En 2015. Ça, c'était en 2015. Attendez, attendez. Il fallait tout ce moment. Voilà, on va aller tout ce moment. Maintenant, vous rencontrez cette dame et vous lâchez, en fait, le filon que vous aviez pour avoir vos papiers, vous l'épousez. Non, il n'avait pas de filon. Je n'avais pas de filon. Il voulait entamer des filons, la dame lui a dit, tu n'as pas à le faire, je suis française. Mais c'est pas une condition pour ce... Voilà. C'est pas que vous vous mariez. Voilà, donc c'est une dame qui vous plaisait à la base, elle vous plaît bien, donc tu lui parles comme on parle à sa compagne. Voilà, et elle te dit, non, mon chéri, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, je m'en occupe. Voilà. Maintenant, pour déposer les dossiers, on sait tous qu'il faut aller à la préfecture, bien sûr. Tout à fait. Vous préparez vos dossiers, vous les mettez dans... Vous faites une chemise, tout à fait. Voilà, dans votre chemise. Oui. Vous arrivez là-bas et la dame, au préalable, a enlevé les dossiers. Non, non, je ne suis pas arrivé en préfecture. D'accord. Ce n'est plus la maison. Je vous avais un rendez-vous sur une date. Et quand vous déposez, vous faites vous le cassez, vous vous documentez, les originaux, les photocopies. Si, si, voilà. Vous les laissez, vous les mettez prêts. Je suis sorti pour aller m'amuser, je reviens qu'elle a enlevé le contrat de bail, tout ce qui la concerne dans le papier. Moi, je ne suis pas au courant, je ne suis pas... J'arrive à la préfecture, ça, je me rends compte. Ah, ok. Ça, c'était en 2015. Je décide de partir de la maison, je pars m'installer dans le 17ème. Je prends un appartement dans le 17ème. Et vous en avez parlé avec elle ? Enfin, vous êtes sûre que c'est elle qui a quand même... Puisqu'elle revient, quand je sors de la maison, pour un préfecture, on se croise aux escaliers. Elle me dit, tu as besoin de quelque chose ? J'ai dit non, parce que je n'ai pas encore ouvert ma chemise. Je me rends compte qu'elle arrive à préfecture sur le comptoir, en train de vouloir, classer mon dossier, qu'il y avait des trucs qu'on avait sous-tit, il y avait un dossier. Alors, quand je perds ce premier rendez-vous, en reçant, en obtenant notre rendez-vous, je reviens à la maison, ça pose un problème. Mais, M. O'TAM, vous dites qu'elle est française. Dans ces documents, on avait besoin de ces papiers français. Justement. Mais c'est ça qu'elle a signifié. Et vous vous rendez compte que vous ne les avez pas ? Étant au comptoir. Ah, ok, d'accord. Elle a enlevé ce qu'elle a concerné personnellement. Elle les enlève. M. O'TAM, moi j'ai une question ici, vraiment. Quand vous rencontrez cette dame-là, vous vous mettez avec elle. D'accord ? C'était quoi votre... Est-ce que vous vous êtes mise avec elle par amour ? Ou c'est parce qu'elle vous a rassuré qu'elle peut vous donner cette carte de séjour française ? Non, j'ai dit, j'ai tu joué au départ, je ne savais pas qu'elle était française pour commencer. C'est elle qui me le dit. Vous l'avez pris comme toutes les autres femmes. Elle est simple, c'est pour être démonté, vous le direz. Elle vous le dira. Je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'elle était française, je ne sais pas, c'est pour une monnaie, ça va ce qu'elle est au... Vous la connaissez depuis l'Afrique où c'était ici ? Je l'ai connue au Cameroun, elle travaillait au Cidemont-le-Bourri. Donc c'est une ancienne relation ? Une ancienne relation que je l'ai retrouvée, si vous voulez dire en amour. C'est un peu ça. Ce n'est pas une européenne née ? Non, 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 elle est née au Cameroun. Elle est arrivée ici, bien après, je m'a fait, je l'ai laissée au Cameroun, je n'ai pas le Cameroun avant elle. Je l'ai laissée au Cameroun, je la retrouve ici. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est bien au courant de tout ce qui est papier ? Tout à fait. Et donc, elle me dit, non, écoute, laisse tomber, elle me rassure. Donc je disais tantôt qu'en 2015, elle fait savoir la première bêtise, je pars de la maison. D'accord. Je pars de la maison, je mets ça là, elle est septième. Mais M. Tamiya, il y a une partie blanche qui me dérange un peu. Comment une femme que vous rencontrez, qui vous dit qu'elle vous aime, et qui décide même de pouvoir vous aider par rapport aux paquets, et d'un coup, vous devez aller à la préfecture, elle sort les... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment, voilà, que tout va bien se passer, au temps où elle sort les paquets, ses paquets ? En fait, moi, par exemple, si je rentre dans tous les détails, je pense que c'est un d'avoir un mariage conditionné. Je vous explique, je vous explique, parce qu'il y a eu trop de gens autour de ce mariage. Parce que vous ne dormez pas la nuit, c'est des coups de fil par là, c'est tel, il sort avec tel, il a fait quoi ? Ah, vous l'avez trompé ? Je n'ai pas trompé. Parce que quand on est trompé, il faut avoir les preuves, c'est qu'on avance. Ça, c'est d'abord la première chose. Mais elle, elle a pensé que vous l'avez trompé ? Le père de son enfant qui l'appelle, pour l'appel pour lui dire qu'il aurait appris, elle en a trois, avant le mariage, qu'il aurait appris que moi, j'aurais dit à quelqu'un que je me suis marié, ok, pour le papier. C'est ce qui crée la polémique. D'abord dans l'histoire, au départ. Les ont dit. Mais ça, elle le savait déjà, parce que, ça c'est juste que là c'est blanc, parce qu'elle le savait, elle le savait déjà que, en fait, la preuve, elle l'a dit, parce qu'elle savait qu'en te disant ça, elle va bien te mettre dans la bouteille en disant que je vais te donner les papiers. Je dirais que c'est des gens qui vivent avec un chantage affectif. Pourquoi je m'explique ? Parce que quelqu'un qui vient pour les papiers chez vous, mais pas ce mariage, vous, il vous offre une voiture à 7000 euros, il vous paye votre loyer tous les jours, il change votre garde-robe, il fait un mariage assez frais. Tout cet argent recevait autre chose. Ça veut dire que je l'ai fait d'abord parce que c'était à l'intérêt du mariage. Vous n'avez pu prendre un avocat et puis voilà. Dans l'intérêt du mariage. Alors, je disais donc tantôt, quand je pars en 2015, et déjà quand je pars en 2015, je prends une maison où je paye. Et je continue à payer son loyer. Je suis sur deux loyers. Et tant d'heures, pendant neuf mois, je paye mon loyer et je paye son loyer. Il y a des témoins. C'est une des soeurs qui vient me dire, écoute, si tu ne sors pas d'ici avant mon anniversaire, pourtant, on ne se parle plus. Alors, c'est comme ça que je dis, bon, écoute, d'accord, je vais arranger ça. Et pendant qu'on est temps pour arranger, sa maman décède au Cameroun. Je lui achète un bel avion. Il n'y avait pas de sous. Je lui achète un bel avion. Après, je fais la veille de sa mère à mes frères. Je lui ai une salle. Je paye la boisson. Je paye de quoi de... Les funérailles. Les funérailles. Je paye son bel avion pour aller commenter sa mère. Moi, j'ai une question, monsieur... Ça, c'est toujours en 2015. Monsieur Tamir. C'est toujours en 2015. Monsieur Tamir, moi, j'ai une question pour toi, parce que tout ce que tu racontes là, c'est beau. Et quand on t'entend parler, cette dame n'avait pas intérêt à... À t'arracher. À ne pas te donner le papier. À ne pas t'accompagner dans le processus d'avoir la carte de ce jour. Non, ça... Mais c'est... Nous, on sait, nous, on est des femmes sur le plateau ici. Quand tu aimes un homme, il n'y a pas un coup de fil qui va venir te faire, n'est pas donné. Sauf si tu as des preuves de quelque chose que tu as vu. C'est une rumeur non fondée, je pense. Donc, il y a un truc que tu ne nous dis pas. Non, moi, j'ai rien à cacher, moi. Si je suis là, c'est parce que j'ai rien à cacher. Si j'avais rien à cacher sur le papier, là. En début d'émission, vous aviez dit, je suis sortie pour m'amuser et je reviens. Et quand j'amène les papiers à la préfecture, ben voilà, elle a sorti. Mais j'avais dit, non, je vous dis, j'avais déjà arrangé ma chemise. C'est le thème amusé. Moi, c'est le thème amusé, c'est-à-dire que vous étiez... Non, il est sorti un soir, je ne peux pas aller en boîte de nuit dans un restaurant avec des amis. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas amuser, ce n'est pas dans le sens que vous êtes de plus, vous essayez de comprendre. Je suis d'accord, je suis sorti en boîte si vous voulez, je suis sorti, je suis d'accord, je suis sorti en boîte si vous voulez, c'est mon absence en amoureux. Voilà, il y a du ce qui se plaît, il se passe quelque chose qui ne peut pas n'être pas dans son sorti. Vous aviez dit que le père de son enfant l'appelle pour dire que vous, vous aviez dit que vous voulez... Non, mais ce n'est pas le même jour, je ne veux pas jeter le même jour. Je sais, je sais, je vous laisse juste les faits. Que vous voulez l'épouser juste pour... Que je l'ai, je veux le faire juste pour les papiers. Pour les papiers, d'accord. Donc, moi j'estime qu'avant de partir, parce que vous avez dit qu'avant de sortir, vous aviez arrangé les papiers, et quand vous êtes partis, quand vous revenez, enfin après, quand vous arrivez à la préfecture, vous vous rendez compte qu'elle a sorti les... Est-ce que quand vous étiez ensemble, il n'y avait pas un souci de vous sortir trop, vous n'avez pas eu cette discussion-là de vous la tromper, vous sortez trop, parce que quand il y a des ondits dans un couple, ça part de là, et la femme, elle encaisse beaucoup. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous, oui. Voilà. Parce que c'est assez surprenant, je pense que si vous étiez à la maison, elle n'aurait pas sorti les papiers, parce que vous étiez là, vous seriez là de toute façon. Mais le fait qu'elle le fasse derrière vous, sans que, parce que quand vous parlez, vous ne dites pas qu'il y a eu une discussion, une dispute concrète, on ne le sait pas. Juste un coup de fil, quoi. Juste un coup de fil, et sur ce coup de fil, elle sort... Est-ce que vous sortiez pas... Parce que vous avez dit que vous êtes là pour nous dire la vérité. C'est pas un jugement, mais je dirais que c'est qui est la vérité pour moi. Voilà. Quand vous étiez avec elle, est-ce que vous étiez un couple, voilà, en symbiose, quand vous sortez, vous allez avec elle, il n'y avait pas de zone d'ombre dans votre vie, parce qu'on connaît un peu les hommes aussi, comme on le dit, on est des femmes, ce n'est pas tout qu'on peut dire clairement, mais on voit des comportements, des fois, qui peuvent nous blesser et qui peuvent nous faire penser à des choses. Est-ce que vous n'avez pas eu ce genre de problème ? Bon, en fait, déjà, l'histoire de Loulou existait déjà. Parce que déjà, pendant que j'étais avec elle... Qui existait ? L'histoire de Loulou existait déjà. Loulou existait déjà. Très bien. Et elle le savait, et elle savait que j'étais avec elle, je suis sorti avec elle. Étant donné que le père, son enfant, c'est l'ami du mari de Loulou. Donc, quand Loulou disparaissait de la maison, c'est lui qui a informé le père de l'enfant, qui a informé elle, la femme. Mais Loulou, c'est l'enfant. Et pas forcément avec moi. Elle pouvait être n'importe où. Mais elle, elle était au courant quand Loulou sortait, et peut-être par coïncidence, toi aussi, tu n'étais pas à la maison. Mais voilà, justement. Et moi, j'étais toujours dans les endroits où j'étais visible. Un homme maudit. Où j'étais visible, parce que je ne me cachais pas. Et déjà, quand vous dites, par exemple, que si j'étais resté à la maison, on n'aurait pas de papi, non, je ne suis pas un prisonnier, moi. Moi, je gagne ma vie. Moi, je n'attends rien d'une femme pour dire que je vais rester à la maison comme un prisonnier. C'est moi qui paye le loyer chez moi. C'est moi qui rampe le conjointeur. Donc, je n'ai pas resté chez moi. J'ai fait ce que je veux pour gagner ma vie. Mais vous ne pensez pas que ce matisme aussi a pu la pousser à... Elle le savait. Elle savait qui j'étais. C'est justement la partie où les boulets font pour le comprendre. Vous refusez de comprendre. Quand vous rencontrez un homme, vous savez qui il est. Il veut le transformer. On ne transforme pas quelqu'un à notre âge, là. Donc, vous êtes conscient de votre personnalité. Vous êtes conscient que... Je suis conscient de ma personnalité. J'ai toujours fait mon devoir de mari. Il n'y a pas vraiment... Elle n'a jamais eu faim. Elle a tué le congélateur plein. Elle a tué ce qu'elle voulait. Je suis d'accord. On est là-dessus. J'ai le droit de sortir. Je ne suis pas en prison. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait... Quand vous êtes rentré... Quand tu es rentré de la préfecture, est-ce que tu as appelé ta femme pour dire tiens, je sors de la préfecture. Je ne comprends pas. Avant-hier, ma chemise était complète et j'arrive devant... à la préfecture. Je vois qu'il me manque les papiers. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier matin et ce matin ? Je le lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il y a eu ? Ça veut dire que je me le lui ai dit. Je le lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Je l'ai déjà enlevé parce que je savais que je devais être là quand je devais aller à la préfecture. Je savais quelle heure tu m'as fait. Parce qu'on s'est croisé au départ, qu'on s'est croisés aux escaliers. Je ne l'ai même pas. Je suis passé. Elle était au boulot ? Elle était au boulot. Mais pourquoi tu la dépasses alors que tu sais que tu as besoin de ça ? Non, mais il savait qu'il était déjà rangé. J'ai comme ça qu'on ne se comprend pas. J'avais rangé ma chemise. Je n'ai pas revenu à la préfecture. Je n'ai pas vérifié. Je suis chez moi. Je n'ai plus considérateur que je suis chez moi. D'accord. Je pose quelque chose quelque part. Je dois trouver ça à l'endroit. On est d'accord ? Même si vous touchez, même si vous vérifiez, vous remettez à l'endroit. C'est par rapport à la réponse qu'elle vous donne que je devais être là quand tu devais aller à la préfecture. Elle dit qu'elle savait que j'avais rendez-vous à telle heure. Et elle savait être là avant. Et justement, c'est quand quelqu'un sortait. Moi, je ne peux pas lui poser la question parce que je sais que ma chemise, elle est complète. Et déjà, le problème, c'est que laissons le fait de mettre des chemises. Allons jusqu'à la préfecture. Même quand je dépose le dossier, étant mariée. Elle doit être avec vous ? Vous savez ce qu'on me dit ? Vous devez rentrer au Cameroun pour une visa. Oui, recoupement familial. Ça, c'est la procédure. Ça veut dire qu'elle ne pouvait rien faire pour que j'ai les papiers. C'est la première juge qui vous remettez. Ah oui, oui, oui. Parce que quand on parle souvent, on ne pense qu'on ne donne pas les papiers à quelqu'un en France. On participe. On ne donne pas les papiers. À l'aboutissement de ce moment. Non, mais ça, c'est parce que vous êtes venu avec un visa touriste. Ça n'a rien à voir, madame. On ne donne en France. Je vous le dis clairement. On ne donne pas les papiers à nous en France. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand je parle, je vous donne les raisons. Oui, c'est vrai. On ne donne pas les papiers à quelqu'un en France. Parce qu'on participe par votre statut. Vous ne serez pas de papiers. Les expressos sont différents. Non, vous n'êtes pas la loi. C'est la loi qui donne les papiers aux gens. C'est la loi qui donne les papiers. Par rapport au statut, on ne donne pas les papiers à quelqu'un en France. Par les intermédiaires. Par les intermédiaires. Par les intermédiaires. On ne dit qu'on participe, mais on ne donne pas. Par votre statut, il faut qu'il y en comprenne d'abord ça. On ne donne les papiers à quelqu'un en France. Je n'ai pas à me déplacer. Mais c'est qu'à vous donner, c'est quoi que vous allez me donner pour vous ? Non, c'est un abus de langage. Mais voilà. Et en second plan, on m'a demandé si on donnait pas forcément son statut, on ne m'aurait pas demandé de rentrer au Cameroun. Non, c'est la loi. Justement, c'est la même loi qui donne les papiers aux gens en France et non les personnes. C'est la même loi que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne donne pas. Pas forcément. Les personnes contribuent quand même. Pas forcément. C'est ce que je dis que vous participez. J'ai dit participez par votre statut. Ce n'est pas à toutes les personnes mariées qu'on demande de rentrer au Cameroun. C'est ce que je suis en train de dire. Votre cas est un épiphénomène, monsieur. Ce n'est pas à toutes les personnes qu'on demande de rentrer au Cameroun. Moi, je connais des couples qui se sont mariés. Quelqu'un est français, l'autre est sans papiers, à qui on a donné les papiers sur le territoire français, qu'on n'a pas renvoyé chercher les papiers au Cameroun. Vous savez quoi ? Je vous écoute, vu que vous avez le monopole du savoir. Parce qu'il y avait un visa qui lui permettait d'entrer à l'Union Européenne. C'est pour ça qu'on lui donne le papier directement. Je n'en avais pas un. Il fallait me poser la question à vos départs. Oui, mais monsieur, je n'ai pas à vous poser la question. On le suit mon cas. Vous avez fait le cas des autres. Je suis sur mon cas. Mais quand vous parlez de votre cas, vous avez fait de votre cas une généralité. Non, je parle. Parce que ma collègue vous a dit tout à l'heure que ce n'était pas le cas. Vous avez insisté en disant que c'était le cas. Donc vous avez fait un épiphénomène pour en faire une généralité, monsieur. Le problème, c'est qu'on le suit mon cas. Oui, monsieur. Ne sortez pas des issues. Mais monsieur, quand vous êtes arrivé sur ce plateau, la première chose que la présentatrice vous a dit, c'est qu'on vous avait invité pour parler de ce cas-là. Oui, c'est ça. Donc, du problème des papiers. Et ma collègue vous a interpellé tout à l'heure en vous disant que ce n'était pas ça. C'est ça. Vous avez martelé que c'est ça. Et c'est là que moi, je vous dis maintenant... Par rapport à moi. Oui, par rapport à vous. Tout à fait. Mais votre cas n'est pas la généralité en France. Je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai juste dit qu'en France, on ne donne pas les papiers à qui on participe. Oui, d'accord. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans le cas général. Maintenant, pour mon cas, il fallait que je rentre récupérer. Pour avoir un visa long ce jour, depuis que je m'installer en France. On va avancer. Je n'ai pas pris ce côté. Parce que ça, il y a des petites failles. Et on me demande de rentrer au Cameroun. Vous savez ce que je fais ? Non. Je cherche une promesse d'embauche. Vous cherchez quoi ? Une promesse d'embauche. Je vois plein de l'eau. C'est ça qui couvre maintenant ce visa. Ok. Dès que je l'ai, j'ai quelqu'un qui me l'a fait dans sa société. Il m'embauche et c'est ça qui couvre ce visa. Dès que je la ramène, on me dit, ok, comme vous travaillez déjà. C'est bon. Vous ne rentrez pas au Cameroun. Vous allez directement, on va directement donner un respect. Ça veut dire que ce sont mes efforts. Je ne sais pas si c'est fort à elle. Vous avez trouvé un endroit et ça a terminé les choses. Je trouve ce moyen. C'est ton effort. C'est pas ses efforts à elle. Ça veut dire que son statut jusqu'à ce niveau-là ne s'est pas rien. Si, si, monsieur Otam. Non, madame. Si, il allait vous servir si vous aviez le besoin. Oui, il allait. Il allait vous servir si vous aviez le besoin pour me faire en compte. Je vous dis bien, sur mon cas, jusqu'à ce niveau, il ne me sert à rien. Pourquoi me dire qu'il allait me servir ? Mais si j'avais un visage, je me suis d'accord. Mais voilà, il faut qu'on part sur les principes. Mais monsieur Otam, moi je vais apporter de l'eau moulante de ma collègue en disant que le fait que vous soyez marié vous a aidé. Parce que si vous n'étiez pas marié, que vous avez uniquement la promesse d'embauche, on ne vous aurait pas donné un récipice. Oui, je suis d'accord. D'accord. Donc ça veut dire que cette femme-là vous a quand même aidé. Elle a participé. Je l'ai dit de plus ou de plus ou de plus. Je ne sais plus qu'elle a participé. En fait, c'est le mot aidé qui vous... On participe, on participe, de pas son statut. Je crois qu'avec vous, on doit faire attention au mot. Mais c'est normal. Oui, oui. Monsieur Otam, moi je vais passer l'administration. Moi je ne travaille pas dans l'initiation française. Ça c'est vraiment le cadeau de mes soucis. Moi je vais juste vous poser une question, monsieur, qui me tire les puns depuis le début. Pourquoi garder une clé USB contenant les ébats sexuels de votre ex, sachant que vous êtes en couple et marié avec une femme ? Ça c'est la première question qui me tourne. C'est bien parce que... Bon, voilà, je t'explique. Quand vous dites garder, c'est comme si sa voix était entreposée, déjà. Parce que chez vous, souvent, il vous arrive de poser quelque chose et d'oublier. Et après... Excusez-moi, monsieur, avant que vous ne continuiez. Quand vous vous sépare, je me permets, qu'on se sépare de quelqu'un, on se sépare de tout ce qui a trait à cette personne. Pire encore quand il s'agit de sa nudité. Donc le simple fait que vous soyez séparé de Lolo Fondia aurait suffi à ce que vous jetiez cette clé. Donc si vous l'avez trimballé jusqu'à dans votre mariage, c'était pas nocif. Ça veut dire qu'il était encore amoureux. Non, non, non. Quand vous dites trimballé, c'est parce que... Eh, pardon, c'était pas innocent, qu'est-ce que j'ai dit, nocif ? Non, mais il n'y a pas de problème à ça. Qu'est-ce qu'il soit les mots que j'ai utilisés ? Je veux vous rapporter la vraie histoire. Est-ce que vous avez jamais lavé ? La vie, c'est moi qui la détiens. C'est Lolo et c'est cette dame. Vous, vous n'avez que les aperçus de la vérité. Quand je... Le jour où je rencontre cette dame du chef de l'eau, le seul jour même, on sort du concert d'Exmaléa. Vous convenez avec moi ? Et après, elle insiste pour qu'on se mette ensemble. J'ai pas fait une semaine d'eux. C'est Lolo qui insiste. Non, c'est la dame. C'est la dame. J'ai pas fait une semaine, elle a insisté à aménager chez elle. Je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'ai eu de pli chez moi. Mais monsieur, vous n'êtes pas un gamin. Je continue. Non, vous dites qu'elle insiste pour que vous vous mettez ensemble. Non, moi, je veux bien que vous répondiez à ma question, mais avant de répondre à ma question, arrêtez de jouer à les victimes. Vous dites qu'elle insiste. Monsieur, on ne vous a pas mis un pistolet sur la tente pour que vous vous aménagez avec elle. Au contraire, vous m'avez réussi à développer, vous avez forcément compris. Non, monsieur, le terme est de... J'ai la réponse à aucun terme au développement. Oui, mais monsieur, avant de finir, tout à l'heure, vous avez dit que les mots étaient importants pour vous. Oui, c'est ce que ça a dit. Vous m'avez laissée finie ? Non, monsieur, vous ne pouvez pas dire qu'une femme a insisté pour que vous mettez avec la femme. Quand je n'ai pas d'insiste, ce n'est pas des menaces. Non. Je n'ai pas dit qu'elle m'a menacé. Mais monsieur, vous ne pouvez pas faire... Ce n'est pas deux points. Non, menacer, insister, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas quand ça vous arrange que vous pouvez... Bon, vous voulez que je vous réponde sur cette question ? Je veux vous répondre. Allez-y, d'accord. J'avais perdu mon premier logement. Moi, c'est mieux. Qui était dans le 17e arrondissement. Vous êtes d'accord ? Oui. Quand je la rencontre, j'ai perdu mon logement. Et mes affaires sont sur une amie qu'on appelle Grande-Mère qui habitait à Pigalle. Et quand je la rencontre, je suis à la recherche d'un appartement, je n'arrive pas à trouver. Parce que pour avoir un appartement en France, il faut avoir les documents français. Et vous êtes dans ce... C'est juste ce que je voulais expliquer. Je voulais tirer. Moi, j'ai pris le coup. Vous êtes d'accord ? Et quand j'arrive, je dis, ok, c'est une oubène. Donc, ce n'est pas votre premier choix, cette famille ? Non. Non, mais il a dit qu'il était dans une situation. Il était dans une situation. Tout le monde a la pollution en France. Il ne doit pas dire que l'Adam a insisté. Il avait droit dit qu'il est parti parce qu'il n'avait pas de logement. Non, non, attendez. Justement, vous allez voir ce que j'ai dit. C'est la même chose. Il faut qu'on laisse qu'il réponde. Je ne sais pas la pollution. Vous allez avec la pollution. Ça ne sert à rien. Laissez-moi vous raconter une histoire. Et vous allez avoir toutes vos réponses dans mon histoire. Ça ne sert à rien de tirer une question. Oui, parce que 50 000... Quand je dis insister, c'est quoi ? C'est parce que là où j'étais, je suis une amie. Vous comprenez ? J'étais chez une amie, avec une grande mère, avec elle a discuté, dans mon dos. C'est même une grande mère qui m'a dit, non, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ce que j'ai des tas, je garde parce que c'est les personnes qui existent. Il ne faut pas les citer n'importe où parce qu'il nous offre un conseil. Je ne veux pas mélanger tout le monde à cette histoire-là. Et je me suis retrouvé là-bas, si vous voulez. Je me suis retrouvé là-bas. Et je vous rappelle que je me suis retrouvé à la banque, je payais le loyer. D'accord, ça, du loyer, l'en a compris déjà. Oui, mais non, attends, il faut bien que... Parce que là, on dit que tu es allé habiter chez une femme. Non, je suis allé chez une femme, je me suis mis à payer le loyer. Parce que j'avais le quoi payer mon loyer. Oui, mais tu habites à une femme. Vous êtes hébergé ? Oui, il n'y a pas d'hébergement gratuit. C'est normal que vous participez. Vous n'avez pas mis ton nom sur le contrat de bar, vous êtes hébergé. Non, 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 mais pas habiter. C'est un coup que je peux faire, j'ai pas conduit hébergé, après, je peux l'admettre. Mais habiter, c'est autre chose. Mais vous habitez là-bas, non, monsieur. Non, partout, on habite, même si on hébergé ou pas, même quand on est locaté, on habite. D'accord. C'est pas la même chose. Les mots, les mots, les mots. Autame, par rapport à ça, est-ce que vous... Selon ce que tu dis, c'est comme si cette dame-là, Madame Autame, avait profité... Ex-Madame Autame. Ok, bon, si tu le suivais. Il n'a même pas répondu à ma question. Je veux répondre. C'est comme si elle avait profité du fait que... J'étais dans cette situation. Vous étiez dans cette situation pour vous dire... En tout cas, toutes les femmes le font. Elle n'a pas profité. Je ne peux pas profiter du profil. Je n'ai pas dit qu'elle a profité. Ça, c'est méchant. C'est pas qu'elle a profité de la situation pour pouvoir m'avoir. Non. C'est pas que je ne dirais pas une chose pareille. C'est arrivé et j'étais dans une condition un peu compliquée. D'accord. J'ai sauté sur l'occasion. Moi, je peux faire pour ça que ça se dise comme ça. Et sur l'occasion sur laquelle j'ai sauté, il fallait que je sois hébergé. J'étais en plein hiver en plus. Il faisait froid. Comme toute l'avion d'ailleurs, il n'y a personne qui aimerait être... D'accord, quand tu vas habiter chez elle alors... J'explique des choses, vous savez... En fait, c'est là qu'il n'a pas fait le tri. C'est là qu'il n'a pas fait le tri. Je vais arriver, justement, parce qu'il nous a fêté de ses grands-mères empilées. D'accord. Vous comprenez ? Je n'ai pas eu le temps de pouvoir enlever ce qui est fait enlever. D'accord. Et je suis rentré, j'ai déposé mes valises. Elle est tombée dessus, je n'étais pas au courant. Elle me le dit peut-être trois, quatre mois après. Ok. Elle est tombée sur une clé comme ça, comme ça, et tout et d'autres. Et elle me dit qu'elle va publier la fille qui est dessus. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une femme comme toi. Ça, c'est justement en 2015. Justement en 2015. 2015, ça fait 7 ans. Mais comment on arrive à mettre un enregistrement pareil sur une clé, en fait ? Mais vous avez besoin de l'eau, c'est elle que vous avez évidemment envoyé. C'est elle qui faisait... Elle t'envoyait une clé USB ? Ben oui. Attends, attends, attends. C'est pas des vidéos que j'ai faites sur elle. Attendez, c'est l'eau, il faut dire, vous envoyez une clé USB avec... Non, j'ai jamais dit ça. Vous envoyez des photos sur votre téléphone. Des vidéos. Vous avez quand vous êtes en couple, il vous arrive d'avoir les ébarques. Vous arrivez de faire des folies. Alors qu'elle a été fait de son téléphone. Et vous envoyez, mais vous avez si le temps... Moi, je prenais, j'enlevais de mon téléphone parce que j'étais imprudent. À l'époque, le téléphone n'est pas combien de temps, il n'y avait un Google, on peut se regarder. En 2015, c'est ici. C'est pas le plus dur de prudence que vous avez. Donc moi, j'enlevais de mon téléphone, je mettais dans mon ordinateur, j'ai assisté une clé où je cachais. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Moi, j'ai envie que M. Tautam, explique-moi comment est-ce que tu fais un débat sexuel avec... Un ébarque. Un ébarque. Un ébarque. Un ébarque, ok, d'accord. Avec... Lolo. Avec Lolo ou n'importe qui. Tu as enregistré dans une clé. En fait, c'était quoi le projet ? C'était pour le film. C'est pas la même chose. Dites-vous, 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 je suis une clé. D'abord, d'où pas pour arriver à la clé. Mais pourquoi la clé ? C'est elle qui... Lolo, c'est le genre de personne qui aime bien... C'est dommage qu'elle ne soit pas ici parce que... Elle vous l'a dit. Si vous avez suivi votre démission, elle est tout à l'affaire et vous. Elle vous l'a dit. Elle vous a dit que je l'ai fait de moi-même. Je lui l'envoyais. Elle vous l'a dit. Pourquoi l'action ne peut pas revenir ? On vous accuse pas. On vous accuse pas. C'est pas la clé USB quand on l'a dit. Elle, c'était dans son téléphone. Vous, c'était une clé USB. Moi, par contre, j'avais plutôt peur de perdre mon téléphone. D'accord. Parce que c'était parfois imprudent de perdre à la rue. Mais pourquoi n'est pas effacé ? Il veut revoir, il veut revoir après. Aïcha, ça, oui. Quand il va dire qu'il veut revoir ? Il n'y a pas l'effet de revoir ce genre de barres. Non, 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 non. Mais peut-être que le Sontame dans une autre... Vous savez, vous savez, non, n'hésitez pas à revoir. Il y a des souvenirs qu'on garde. Vous avez des photos d'enfance, non ? Oui, pour revoir. Non, permettez-moi, ne permettez pas de pousser un peu. Il y a des souvenirs qu'on garde. Vous avez des photos d'enfance. Avec des amis à l'école, des photos de classe. C'est presque la même chose, c'est une vie. Cette fille, je vais vous l'expliquer. Permettez-moi, je ne me coupe pas. Cette fille a marqué mon existence en France. Il faut le reconnaître. Quelle fille ? Lolo. Lolo, il faut le reconnaître. En plus, vous avez un peu de l'âme dans l'oeil. C'est une fille d'une simplicité, d'une gentillesse que je n'ai jamais rencontrée de ma vie. Je l'ai toujours rencontrée demain. C'est quelqu'un qui a été vrai. Il ne faut pas que les gens se voient les yeux. Au lieu de lui, si j'ai pris la peine d'être ici, c'est parce que je vais éclaircir cette affaire. Parce qu'on l'accuse d'avoir pris un homme. On ne prend pas un nom à une femme. L'homme veut partir, il s'en va. Il faut d'abord le reconnaître. Et si la femme ne l'admet pas déjà que ça ne marchait pas. Parce que je suis parti chez moi plus de trois fois. Je vous dis que j'ai fait deux ans dehors. Deux ans. Une fois, j'ai fait neuf mois. La fois, j'ai fait deux ans dehors. Je veux vous rappeler une chose. Cette clé, c'est une affaire d'abord, elle est au niveau du tribunal. Parce que les gens ne savent pas. Même celles qui les publient, ils sont poursuivables. Pourquoi je dis qu'ils sont poursuivables ? Quand je suis parti au Cameroun en 2017, où j'ai fait une vidéo, que peut-être vous avez regardée, où vous avez entendu parler, j'ai dit aux gens que c'était elle qui avait publié les photos. Tout le monde, personne ne m'a cru. On a dit que c'était moi. J'ai pris ça sur moi. Je suis resté. Je n'ai plus jamais fait des sorties. Parce que j'ai voulu rester un homme. Je ne suis pas une femme. Aujourd'hui, les mêmes vidéos réapparaissent. Quand on se pose la question, d'où elles viennent ? Parce que le 18 février 2018, j'ai été convoqué à la police de la Courneuve. Où ce dis-tu que j'ai posé sur la table, devant l'enquêteur, la police des mœurs. Parce qu'elle avait porté plainte que j'avais demandé à toute une communauté de lui faire du mal. Qui porte plainte là ? Ex-Madame. Porte plainte contre moi. Que j'ai demandé à cette personne qu'on doit la tuer, je ne sais pas quoi. Et pourtant, dans ma vidéo, il ne ressortait, ça ne nous passait, les enquêteurs devant moi, ils ont regardé la vidéo avec mon ancien, mon avocat. Ils ont dit, qu'est-ce qu'elle raconte ici ? Il n'y a rien à voir dans ce qu'elle dit là, disons. Tout ce que j'ai dit dans mon direct, c'était qu'il n'était pas possible qu'une femme qui a des enfants, et surtout des filles, arrive à publier la nuitée d'une femme. Moi, je suis une année, une femme, je suis un garçon, j'ai quatre soeurs. Ça m'a beaucoup fait mal, quand je trouve comme moi. C'est pourquoi j'ai fait cette sortie, étant marié. J'ai dit, même s'il faut que je pète ce mariage, je le pète, je m'en fous, on ne va pas l'exposer comme ça, c'est pas bon. C'était ça ma sortie, en fait. Et après que je l'ai fait, je suis arrivé ici, elle a porté plainte contre moi. On m'a compris, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, on m'a dit, monsieur, vous êtes poursuivi, vous menace de m'envoyer des commençants. Ils ont relu la plainte, et ils m'ont sorti le disque dur. Ils m'ont entendu, et le procureur a demandé qu'on détruise cette clé. Mais attention, elle avait fait des copies qu'elle a gardées, qui sont ressortis, qui ressortis là aujourd'hui. Donc c'est pénal. Elle a menti à la justice, elle a menti à la police. Elle a falsifié. Elle a falsifié, elle a gardé. Ça veut dire qu'il suffisamment que le lot retourne là-bas et qu'on me convoque et demain, elle est dans la merde. Parce qu'on ne peut pas le déposer devant le magistrat ou le magistrat, quelque chose, et vous gardez une copie. On nous demande de détruire. Ça va être détruit en 2018. Moi, j'ai une autre question pour vous. On va retourner un peu en arrière. Est-ce que pendant que vous étiez avec Mme Otam, vous l'avez trompée avec Lolo Foudia ? Je veux vous répondre. Il a dit ? Pourquoi je vais vous dire non ? Il a dit ça. Non, non, non. Attendez, attendez, attendez. S'il vous plaît, attendez. Monsieur Otam, vous ne vous êtes compte. Je vais vous poser une question. Je vais vous répondre. Attends qu'il ne vous plaît pas. S'il vous plaît. Attendez, parce que quand vous me coupez, je perds le fil des idées. Allez-y. Si, je vais vous dire pourquoi. Quand on s'est mis ensemble, elle a fait trois jours sur le père et son enfant, mais ça a besoin d'éteindre ses téléphones. C'est elle qui me l'a dit de même. Après, quand on s'est mis ensemble, ça veut dire qu'elle m'a aussi trompé. Trois jours sur le père et son enfant. À Dreux. Si je mens, vous pouvez l'appeler si vous posez la question. Trois jours, elle a fait dehors. Donc, une femme mariée qui fait trois jours dehors, trois jours et trois nuits dehors, elle a éteint son téléphone. Vous savez que c'est facile de dire qu'on a trompé. Mais vous aussi, la douleur, c'est pour tout le monde. Donc, arrêtez de dire des choses que les gens ne supportent pas. Aujourd'hui, elle se plaint et chercher des blogueuses qui sont ennemies avec Lolo pour lui faire la guerre. Ça ne sert à rien. Pourquoi c'est bien ? Le problème, c'est moi. C'est l'un pour moi qui s'attaque à moi. Lolo, elle n'a pas s'attaque à Lolo. Ce n'est pas Lolo qui est venu me chercher. C'est moi qui suis allé la chercher. Monsieur Otam, qui s'attaque à moi. Vous n'avez pas de vidéo de vos ébats sexuels qui fuitent avec Lolo Fondja qui ont fuité ? De moi ? Oui. Partant d'elle, oui. D'accord. Donc, c'est pour ça, je voulais déjà que vous confirmez cette information-là. Donc, je vais poser une question qui s'inscrit dans la continuité de mon préambule. L'humiliation. Ça fait partie de vos fantasmes ? L'humiliation, moi ? Oui. Non. Je vais reformuler ma question. Reformuler-la. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, bien sûr, on dit souvent que la première réponse est bonne à prendre. Mais je vais reformuler. L'humiliation. Oui. Fait-il partie de vos fantasmes ? J'ai dit encore non. Pourquoi ? Tu parlais du sexuel ? Non, non, je sais où elle va en venir par rapport à la vidéo qu'elle a entendue. Pourquoi dans la vidéo, vous dites à Lolo Fondja de renier ouvertement son mari en disant, dis que ton mari n'est rien, dis que je dépasse ton mari ? Ah, vous avez écouté la vidéo ? Oui, oui, oui. Vous l'avez vu aussi ? Religeusement. Ah, vous l'avez vu ? Monsieur. Alors, vous serez témoin au tribunal quand j'avais tout sous les gens. Monsieur, je... Ah, d'accord. C'est la vidéo sur Internet. Ok, je vous écoute. Moi, je suis chroniqueuse télé et quand je ressens un invité, j'enquête sur lui. Je n'ai pas dit non. Voilà, donc moi, je suis allé sur Internet, je me suis renseignée. Donc, s'il faut dire où j'ai vu la vidéo, je dirais que j'ai vu la vidéo sur Internet, mais ça, c'est pas le plus important. Non, j'ai dit témoin, je ne vous poursuit pas vous. Non, mais que vous me poursuit, que vous ne me poursuit pas, ça, c'est pas le débat de la... D'accord. Moi, vous avez dit dans la vidéo, dis que ton mari n'est rien. Dis que je dépasse ton mari. En même temps que vous lui demandez de faire ça, je ne comprends pas. L'humiliation, c'est pas... Non, non. Si vous confondez... Vous confondez... Je suis en train de reprendre la question. Pas dans votre sens, dans mon sens, parce que c'est moi qui répond. Sauf si vous voulez me prendre les idées dans la tête. Vous confondez ça dans le contexte de l'humiliation. Si vous l'avez vu, vraiment. Parce que vous savez, peut-être que vous avez vu, vous laisse entendre que c'est l'humiliation. Mais si vous avez voulu commencer la vidéo au départ, vous ne parlerez pas d'humiliation. Je vous réponds. Vous me demandez à quelle partie j'ai écouté la vidéo. Je réponds. C'est pas le bourreau. Je vous réponds pour Facebook. Moi, je connais l'intégralité. Ah, d'accord. Je vous réponds. Je vous réponds. C'est l'affaire de moi. D'accord. Au départ, nous sommes en train de nous amuser. D'accord. Et elle me dit, attache-moi. C'est elle qui le dit. Avec la ficelle noire. C'est elle qui le dit. Mais je veux d'abord paraffer, avant de continuer, que son mari qui est chez lui là, il a pris les photos de moi où elle ne paraît pas à l'intérieur qu'elle a la chine à la santé. Il faut qu'il a envoyé à Opel de l'enfant qui a devant ma femme qui m'a montré. Oui, mais ce n'est que l'égitim. C'est pour dire que... Ça peut être légitime comparé à ce que vous avez dit. C'est pour dire que quand vous dites que je détiens cette photo à elle, elle détient aussi les miennes qu'elle a gardé étant un couple. Il faut que vous... Il faut les verres qui vous croissera. J'ai comme l'impression que vous pensez que j'avais des unités d'elle, elle n'en avait pas de moi. Non, on se les partageait. Les miennes sont tombées dans les mauvaises meures. Et les siennes aussi dans les mauvaises meures qui sont revenus me retrouver à la maison. On est d'accord. Ça, j'ai bien compris. Sur l'illumination. Je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo arrive à ce point. Lolo, quand elle se met avec moi, elle a déjà eu ce monsieur. Elle le quitte pour venir chez moi. où on a fait un an dans la même maison. Parce qu'elle le laisse... Oui. Vous avez habité dans la même maison. Même maison pendant un an. Elle quitte ce gars parce que le gars est venu me voir le gars à la maltraiter. Et ça, c'est à quel moment ? C'est quand le gars l'a laissé. Il fait des 4 jours, 5 jours. Non, non, c'est à quel moment par rapport à la dame ? C'est 2014, 2013. C'est pas maintenant que je ne suis pas encore marié. Oui. Vous comprenez ? C'est ça. Elle, si. Elle laisse son mari pour venir se mettre à l'école. Ils ont eu des problèmes. Même le gars, il est parti. C'est même avec une autre fille à Compiègne. Ok, d'accord. Vous comprenez ? Et elle tombe sur moi et elle est déprimante. Je lui dis, mais tu ne peux pas te laisser un lit. Je lui ai donné l'ajout de vivre, de revivre ça. C'est de repéter moi. C'est de repéter moi. Au lieu, ça va être junkie, même qu'on dit en France. Mais elle devait des vidéos. Mais tout ça, ça ne répond pas à ma question. Je vais pas arriver pour aller vous parler d'immunisation. C'est le départ de la vidéo que je vous explique. Vous avez vu une partie d'une vidéo et je vous parlais ça. Ce n'est pas la vidéo ça. La vidéo, c'est l'intégralité. C'est ce que je vous explique. Donc, elle est déprimée. Alors, à un moment donné, on a eu des problèmes. Elle a dit, elle retourne chez lui. J'ai dit, ok, c'est bien pour toi, vas-y. Mais deux semaines après, elle me rappelle, je vais te voir. Elle vient vers moi, on discute. Elle arrive chez moi. Là, j'ai vu tout seul. On est en 2014. C'est là où je lui dis ça. Comme tu reviens là, c'est dans la vidéo. Si vous avez bien suivi la vidéo. Comme tu reviens là, il va falloir que tu choisis. Tu me dises-moi que tu veux bien sortir avec lui. C'est à moi que tu vas rester. Ce que je prépare, ce que je lui dis, ça n'a rien à voir avec la partie qu'on vous présente pour l'humilier. Non. Il faut chercher à avoir l'intégralité de la vidéo pour comprendre. Monsieur Otham, je vais rebondir. Ce que vous dites là, si on le prend dans votre contexte, vous avez raison. Sauf que ce que vous êtes en train de dire, si vous l'aviez dit hors et bas, ça aurait pu être compréhensible. Je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas attendre en train de chevaucher la femme de quelqu'un et lui dit que vous dépassez et doit répéter que vous dépassez ce moment-là. Là, je refuse ça. Je ne suis pas sur elle. Vous allez bien voir la vidéo. Ça, c'est... Je le suis... À partir de vous le chevaucher, il ne comprendra le sens de vous. Il n'y a pas de chevault à ce moment-là. Ne le dites pas. Parce qu'elle est couchée, je vais vous dire. C'est une vidéo que j'ai eu avant vous. Ce n'est pas la voiture que vous avez été sur le coup-là que vous dites que je dépasse ce moment-là. Non, non, non. Vous avez... Écoutez, j'ai comme des personnes qui ont fait des raccords de vidéos. C'est ce que j'ai dit. J'ai comme des personnes qui ont fait des raccords de vidéos. Moi, il dit que j'ai vu sur Internet. Je ne sais pas non. C'est la partie où vous arrêtez le coup. Non, non, non. C'est vrai que j'ai trouvé le coup-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez-moi. Vous savez, quand vous voulez des réponses, laissez... Oui, mais moi, je pense qu'il faut répondre. Il y a une partie qui est à Cannes. D'accord. Une autre partie qui est à Cannes. Chez moi, là, il y a du 7ème. Toutes les vidéos ne sont pas à Paris. À quel niveau tu attrapes son coup ? Dans quelle ville ? Dans quelle ville, là ? À quelle ville ? Et déjà, je pense que... Lolo, tu as un chupis, hein. Et déjà, je pense que... Nous avons le droit. Nous avons le droit. Ah oui, ça c'est ça. Nous avons le droit aussi. Non, je dis que nous avons le droit d'étudier une société comme on veut. Que ce soit de manière... Des invoices ou quoi ? Chacun de nous... Dans chacune des chambres, chacun, on fait ce qu'on veut. Peut-être que vous venez de même pique. Non, je sais pas. Mais étant donné qu'on ne fait pas des photos, on ne peut pas le découvrir. Alors, ne profitez pas de cette vidéo pour... 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 Ouais, monsieur, je pose seulement la question. C'est vous qui entendez... Je vous ai répondu tout à l'heure que ce n'était pas dans des secteurs. Il n'y a pas de débat en ce moment. Tenez le coup. Quand vous disiez tenir le coup, c'est les bras qui tiennent le coup. Ce n'est pas les bras qui chevauchent. Alors, allez voir si la partie où je tiens le coup et à chevauchement, déjà avant les édicules par les chevauchés. C'est ça que je vous dis. Bon, ça veut dire qu'on a donc fait les raccords de vidéos. J'ai l'impression. J'ai l'impression de dire... Parce que moi, moi, me le concerner, je me retrouve pour dans ces vidéos dont vous expliquez. Donc, je pense qu'il y a eu des raccords. Donc, monsieur Otam, ça veut dire que la vidéo... Pour qu'on soit clair. Oui. La vidéo où vous demandez à madame Lolo de dire que vous dépassez son mari et qu'il n'est rien. Ce n'est pas la même vidéo. Vous n'êtes donc mal pour Christophe. Bon, mais c'est le mieux. Ce n'est pas la même... Non, même pas mieux. Bon, est-ce que vous ne vous l'avez pas dit de dire que son mari n'est rien? Non, non. Rien, attention. Quand vous dites rien et dépasser, ce n'est pas la même chose. Vous avez dit qu'elle doit dire que son mari n'est rien? Rien autre. Oui, il n'est rien. Est-ce que ce n'est pas la même? Donc, vous voulez les mots par vous. Non, monsieur, je vais être sûr que c'est la même vidéo. Vous voulez les mots ou vous voulez imaginer? Je vais être sûr que ce soit la même vidéo. C'est pour ça que je vous... Dans la vidéo que moi, j'ai vu sur Internet, elle est enlacée avec le film, moi. Pour qu'on soit su que c'est la même vidéo. Ah, c'est marrant alors. Ah, voilà. Donc, peut-être que je suis trompé. Parce que vous vous trompez toujours. Je me trompe que moi, donc, c'est dans la luminosité. Noir, marron, c'est possible. Non, mais prenez à peine de zoomer. Puisque vous voulez captiver la vidéo, il faut zoomer. Noir, marron. Il faut avoir des nuances de couleur. Si je comprends bien, Lolo, c'est une femme qui aime quand on la tache. Elle est marre. Elle était sur votre chine, vous avez le camouille. On n'avait pas encore la vidéo, là. Ah, vous l'avez invité, là, à nouveau. On n'est pas encore la vidéo, là, monsieur. Vous l'avez invité à nouveau. Mais non. Je ne sais pas encore. Non, ça va être du cas c'est la même vidéo, mais c'est autant que continue. En fait, on n'est pas là pour décortiquer votre vie sexuelle. Vachement. Je vais vous dire quelque chose. Attends, attends, attends. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On n'est pas là pour décortiquer votre vie sexuelle. C'est justement ce qu'il se passe. Non, non. Ah, ben oui. Non, c'est juste la condition dans laquelle les choses se sont passées. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on en parle. Voilà. Donc, vous avez le libre choix d'avoir, en fait, vos penchants sexuels. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour décortiquer ça, sincèrement. Voilà. Et donc, moi, je vais retourner en arrière-moi. Ce qui m'intéresse, parce que notre thème, c'est ce qui s'est passé avec Mada Otam. Effectivement, on est aussi des femmes ici sur le plateau. Il y a des femmes qui nous regardent. Quand on voit la nudité d'une femme exposée, et cette femme, vous êtes sur le plateau, cette femme, c'est votre ex, on a besoin de comprendre ce qu'on entend, le pourquoi, du comment. Ne pensez pas qu'on est là pour savoir exactement ce que vous allez faire. Je n'ai pas de problème à refaire. Voilà, il faut aller porte-close. Vous êtes l'une de faire ce que vous voulez. Maintenant, moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé du moment où cette femme, Mme Otam, bien sûr, que vous êtes en instance de séparation. Le divorce. Qui vous rencontre, et de tout son cœur, veut vous aider à vous en sortir ici. Ah, mais non, non, je vous coupe. Quand vous dites de tout son cœur, c'est vous suffisant de son cœur. Mais non, mais... Ah, non, 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 on peut le faire par intérêt aussi. Vous pouvez préciser, mais pas de tout son cœur. Parce que je pense que ce n'est pas intérêt. Parce que quand je vois tout ce que... Tu vois, je vous dis quelque chose. Je vais vous couper, Joséphane. Je n'ai pas fini. Permettez-moi, c'est important ce que je vais dire. Vous savez, avant de poser cette femme, sa mère était quand elle était malade. Attendez, 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 attendez. Quand vous dites de tout son cœur, ça peut être par reconnaissance. Il faut que je précise dans vos mots. Ça peut être par reconnaissance. Quand sa mère était très malade, elle avait des... Vous 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 rappelez de l'ucère ? Des petites blessures sont partout encore. Et elle était négligée par ses propres enfants. Vous savez qui allait la nettoyer chez elle et lui apporter de l'eau minérale tous les jours. Quand j'envoyais 100 000 par mois, c'était moi. Elle a pensé à ça. Est-ce qu'elle a pensé à ça ? Je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai dit ça par rapport à tout ce que vous nous avez dit sur le plateau ici. Vous nous avez dit que cette femme a vu des personnes, une maman à vous qui vous a conseillé, va là-bas et tout. C'est-à-dire que cette femme, elle avait... Elle voulait de vous. On est d'accord ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous dire que c'est elle qui vient vers vous. C'est une maman, c'est une amie. C'est elle qui vient vers vous. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment de vous. On est toutes des femmes ici. Quand on veut un homme, on sait ce qui, en fait, ce qui allait se faire. On peut avoir ce qui. C'est une maman, non, pas intérêt, Joseph. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais jusque-là, l'intérêt, même si ce n'est pas intérêt, M. Otam nous fait comprendre ici sur le plateau que cette femme aussi n'était pas son premier choix. Oui. Cette femme, elle a pu ressentir ce fait-là. Moi, je veux vraiment qu'on puisse rentrer dans le... La vie, c'est la vie, c'est la vie. Donc, qu'est-ce qui se passe du moment où cette femme décide de vous aider, au moment où des nudités sortent, au moment où elle décide maintenant de vous noyer dans cette histoire de papier ? Quand vous décidez, elle ne décide pas de m'aider. Attendez, elle ne décide pas de m'aider. On est vers la fin de l'émission. Parce que quand je me marie, je rentre déjà dans un contexte de légalisation. Il n'y a pas à m'aider là-bas. La loi française dit quand vous êtes mariés avec un conjoint, vous devez être régularisé. Mais vous, vous marie, ne décide pas. Non, dites-moi par contre qu'elle décide de se marier avec vous. Ne dites pas que vous, des nudités, elle ne m'aide pas. Parce qu'elle ne m'aide pas de passer mon argent pour avoir une voiture, une cadeau de mariage, elle ne m'aide pas de passer 50 000 euros pour pour un mariage. J'ai besoin de l'acteur de champagne. Non, elle ne décide pas de m'aider. Sur ça, je refuse. Non, je dis que le mariage se décide à deux. Vous avez accepté l'accepter. Donc, vous avez dit m'aider. C'est comme si elle m'aide pas. J'étais dans mon droit. J'étais dans mon droit. En tant que conjoint français, elle m'accompagnait. Elle ne participe pas son statut. On tire à la fin de l'émission. Quel conseil tu peux donner à cette jeunesse qui nous regarde au Cameroun, qui projette de venir en France, et peut-être qu'ils risquent de se retrouver dans la même situation que toi. Déjà, je disais que la France, c'est une mauvaise adresse. Ok, merci. Quand je disais que c'est parce que ici, les hommes ne valent rien. Même s'ils sont... Hommes avec grand H ? Non, non, j'ai dit un homme avec petit H. L'homme que je ne suis pas, vous, la femme. Nous ne valons rien ici. Parce qu'ici, en France, il suffit que du point où vous prenez aucune femme a écrit sur vous, vous n'êtes plus rien. Mais moi, je suis le genre de personne qui sait me relever. Je me suis toujours relevé. Je vais vous dire quelque chose que je voulais vous dire. Cette dame, quand je suis parti en 2002 au Cameroun, elle a vendu tous mes habits. Tous mes habits. Puisque je suis... Ceux qui me connaissent savent quel type d'évitement j'avais. Ou bien gardé au point d'été. Elle a tout vendu. Qu'est-ce qu'elle n'a fait rien ? Elle a vendu ma voiture. Ok. Jusqu'à présent, attention. Jusqu'à là, elle a tué un promis. Elle s'est toujours tuée au tribunal pour un point de paiement de loyer. Parce que l'argent, elle n'a servi à rien. Ok. Maintenant, vu que Lolo Fondja est vraiment, je vais dire, entre guillemets, la victime. La pierre anglais. La victime de ton coup. Elle n'est pas la victime. C'est ça. Non, non, non. Ne dis pas ça. Non, il y a sa nudité aussi. Non, je suis aussi dans la vidéo. Ce n'est pas une victime. Nous sommes les victimes. Oui, oui. Il est dans la vidéo. Il est dans la vidéo. Il ne faut pas dire qu'elle est la victime. C'est trop d'honneur à lui donner. Nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Oui. Vous deux quoi ? Alors, si c'est moi qui ai le problème, pourquoi mettre la unité de Lolo sur Internet c'est la même qu'elle va mettre. Puis c'est à moi qu'elle a fait. Ce n'est pas Lolo qu'elle a fait. Vous l'a tapé fort. Non, à ta part sur Lolo, elle ne tape pas fort quand elle est simulée parce que c'est une femme comme quelqu'un, elle l'expose. Elle est simulée elle-même, la femme. C'est moi qui l'a rendue d'une façon d'une autre. Bon, quel message tu peux passer à ton ex ici ? J'ai parlé du message à lui passer. Et à Lolo Fondja ? Je ne vais même parler. Et à Lolo Fondja ? Je ne vais pas vous dire que non. On a pris le temps de rester. Pour moi, pour moi, elle n'existe même pas. Ok, d'accord. Et à Lolo Fondja ? Lolo Fondja ? Moi, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, quand je te le cas, je te souhaite beaucoup de courage. C'est sûr ce qui arrive. C'est la vie. Et au moins, on rencontre des gens et derrière nous, on a une mauvaise personne qui se prend tout de devant pour nous abattre. Et qu'elle soit courageuse. C'est parce qu'elle fait un travail où il y a beaucoup de concurrence. Et c'est des acteurs qui vont continuer à le faire. Qu'elle ne lâche pas prise parce que les gens vont dire quoi que ce soit. En tout cas, on ne sait pas l'actualité. Parce qu'on voit dire partout, il y a des films pour nous-mêmes sur Internet. C'est pas nouveau. C'est une femme qui est propre. On l'a vu, tout le monde l'a vu. Bon, on ne va pas refaire ça. On ne va pas l'exposer. Quand on arrête avec ça, quelle personne qui parle d'elle arrête de parler d'elle ? Oui, mais tu n'as pas donné le message aux jeunes qui nous regardent quand tu viens en France. Moi, j'ai dit que la France... Parce que toi, tu as épousé une femme qui est plus âgée que toi, au moins de 10 ans. Ça, je ne savais pas. Mais tu la connais des plus cabos ? Non, connaître quelqu'un dans la rue, c'est pas dans ce papier. Mais une femme qui travaille déjà, je ne parle pas. Oui, mais je vous travaille, je ne vois pas vos cadeaux cadaventés. Ça n'a rien à voir. Même si c'est après 10 ans, si je n'ai pas vu votre pays entier, je ne vais pas vous donner votre âge. Bon, je ne juge pas les gens. Est-ce que tu regardes ce mariage aujourd'hui ? Si c'est un réfé. Amèrement, si c'est un réfé, je ne te referai pas. Et faites attention à vos souvenirs aussi. Je n'ai pas de souvenirs. Monsieur Otam, j'ai une dernière question. Oui, oui. Vous êtes père de famille. Pensez-vous être un exemple pour vos enfants ? Par rapport, sur les réseaux sociaux, ça, c'est notre monde. Ce n'est pas la vie réelle. Et si vous voulez parler dans la vie réelle, je suis vraiment un père. Je suis un exemple pour mes enfants. Maintenant, il est arrivé que, ce n'est pas pour moi qui ai sorti la vidéo, que quelqu'un nuise à ma personne en utilisant mes vidéos. Il nuise aussi la personne de la dame qui suit la vidéo. Ça, c'est nu à autrui. Merci, monsieur Otam. Merci d'être venu. Vous êtes très bien habillé. Merci. Bonne année à vous. Bonne année à encore une fois de plus. Merci à vous, les filles. On se dit à lundi prochain. À lundi. Je le veux. Merci, les solatitudes. Ciao. À bientôt.